Ça fait maintenant 3 jours qu'on est arrivé sur le nouveau patch de TFT et la plupart des choses qui étaient très fortes sont devenues assez faibles. Il y a quelque chose qui est quand même resté assez fort et qui est même encore plus fort qu'avant, c'est Crowd Diver. Aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi les gens se trompent en jouant exclusivement Yonez en Crowd Diver et pourquoi Zed est sans doute le meilleur carry de Midgame. Alors on se retrouve sur le gameplay de Sandvicious, donc c'est un joueur NA qui est assez bon, qui est régulièrement Challenger, voire dans le top 10. Actuellement là il est Challenger 1000 LP au moment où on regarde la vidéo. Il est sur une map Artifact Unville, donc c'est la map où on va avoir des items de Horn dès le début de la YM. Donc faites attention à ça, essayez de pas proc ça en PVE, ça sert à rien. Je vois des joueurs qui le font, globalement ne le faites pas. On peut pas avoir les Gold au PVE comme on pouvait avant, par exemple avec des items comme Gold Collector etc, ça marche plus. Et on va directement nous proposer un élu, Evelynn. Evelynn c'est pas mal dans la méta actuelle, là elle est en KDA, donc si on a pas KDA à lui mettre avec, ça va pas être terrible. Le truc c'est qu'on peut être Evelynn et Kaisa, ça nous donne KDA. Le problème de tout ça c'est qu'on va pas avoir beaucoup de Frontline. Donc là il va prioriser de la Frontline. Il joue même Samira parce qu'il a des items AD sur le côté, donc il pourra jouer Country potentiellement. Il a roll directement to L.C. into R.G. creature pour garder You Have My Sword et là il voit No Today et il va directement dessus. Donc ça c'est une augmente qui peut vous donner une condition pour jouer les crowddivers. En fait faire des GA, donc cet item, le Edge of Night, sur des unités crowddivers c'est super fort parce que ça leur permet de drop l'aggro. Donc de pas mourir directement dès le début du fight par exemple et de récupérer un peu de temps pour stacker les dégâts. Parce qu'en fait crowddivers ça les gens vous le savez pas forcément. Plus le fight avance, plus vos crowddivers font de dégâts. Donc vous voulez pas qu'ils meurent vite, vous voulez que les fights se temporisent. C'est pour ça qu'on leur donne beaucoup d'items de heal, vous pouvez mettre même 2 items de heal, voire 3 items de heal sur un même crowddiver. Sur Z en tout cas c'est le cas, vous pouvez mettre Aug, BT, ça va être correct dans la plupart des cas. Et en fait on va essayer de faire des items juste fort en fait. On va pas chercher des items très spécifiques. On a Aug, IE et Edge of Night, ça c'est un bon combo qui va être fort sur Yonet, ça va être fort sur Z. Mais classiquement je vous dis vous pouvez faire un peu n'importe quel item d'AD, même Deathblade c'est très fort. Vous allez le voir de toute façon dans cette game, il fait des items un peu random sur son Z au final. On en a pas parlé mais il a pris un Olaf Pentakill du coup qui lui a offert Bruiser. Et alors Bruiser c'est une bonne synergie early game très nettement de frontline, c'est-à-dire que c'est une synergie correcte. Le problème c'est que les unités sont assez faibles en elles-mêmes. Gragas c'est pas si mauvais mais les one cost sont assez faibles. Olaf par contre c'est en train de revenir un petit peu parce qu'au final c'est un AD qui fait de l'affronte donc c'est facile à rentrer en early game. Et il va bien porter vos items de crowddiver donc ça va être bien si vous avez comme lui il a des 3 items directement, bah acheter un Olaf c'est pas pire. Et en fait ça vous permet de jouer à un stage 2 où vous allez sauver plein d'HP, vous allez être fort et ensuite on sortira du Olaf pour faire quelque chose d'autre. Sans doute en stage 3, j'ai pas vu exactement quand il a pris son chosen mais ça va impacter quand il va avoir un autre chosen natural. On le rappelle tous les 4 rolls il y a un nouveau chosen qui vous est proposé quand vous en avez déjà un. A ce moment-là il pourra avoir un autre chosen qui sera encore plus fort. Et donc il va peut-être mettre un monde où il va pré-level ici, passer directement niveau 5, enfin pas niveau 5 mais il va pré-level, juste mettre un coup dans l'XP. Et comme ça naturellement ça le passe niveau 5 au prochain round et ça lui permet d'avoir des chances d'avoir un meilleur chosen. Mais je sais pas s'il va avoir son chosen maintenant, il me semble que c'est un peu après. Donc il est pas obligé de faire ce play-là, on pourra le faire au timing en fait où on a le chosen directement, c'est encore mieux. Donc on a déjà les 3 items qu'on va avoir sur un des caries, donc a priori ça va être Z, vous avez vu le titre de la vidéo. Mais ça peut être aussi Yone, ça peut être même Kiana, on va le voir plus tard. Au final il y a déjà ces 3 items-là, donc ici on va aller chercher quelque chose d'autre. On prend un arc, c'est un item assez flexible et en fait ça vous permet d'avoir un arc natural, donc là un PVE pour vous donner un arc. Ça lui donne des chances d'avoir 2 arcs, de faire un red buff et c'est le meilleur item du jeu 112 actuellement. Donc n'hésitez pas, peu importe la compo que vous allez jouer de slam des red buff, c'est très très fort actuellement. Et on a une baguette, on va pouvoir se débarrasser à terme. On fait pas la Ginzo pour le coup, c'est pas un très bon item sur les crowd divers. On peut avoir l'impression que c'est le cas parce que souvent beaucoup d'auto-attaques etc. Mais les auto-attaques en elles-mêmes font pas tant de dégâts que ça, c'est des bursts un petit peu. Donc on a envie juste d'avoir des gros dégâts, du heal, un Age of Night pour survivre, ce genre de choses. Et donc cette augmente qu'il a pris est très très forte pour jouer crowd divers. Maintenant le problème de crowd divers, et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est très contest. Donc là on a eu Kata malheureusement, c'est pas la bonne version, si ça avait écrit des crowd divers, on a complètement pu passer dessus. Et pour sans doute mettre nos items sur je sais pas n'importe quoi. Il y a le cas santé qui est correct, maintenant c'est très fort les gars, cas santé en early game, n'hésitez pas à vraiment le considérer super fort. C'est sans doute d'ailleurs une autre vidéo bientôt sur Artsteel, c'est la meilleure synergie early game du jeu. Mais ça c'est pour une autre vidéo. Mais voilà, comme je vous disais du coup, en crowd divers, en fait Yone, tout le monde les veut. Les Yone, tout le monde veut des Yone parce que ça permet de faire Artsteel, c'est un bon mid game. Ça permet de jouer Edgelord avec Digo, ça permet de jouer Edgelord quand vous jouez Penta Kill, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de jouer aussi crowd divers, reroll, donc vous allez souvent être contest, ça va être très dur d'avoir Sionné into le Yone Chosen, d'avoir vos 9 Yone, ça c'est très dur. Du coup, on va jouer autour d'un mid game, vous allez le voir un peu après, un peu plus classique. On va au niveau 8 et si Yone tombe, c'est bien, mais on va jouer autour de Z classiquement. On va flex en fait ces différentes unités là, au lieu de se retrouver bloqué sur Yone, et si on touche pas Yone, on fait top 8. Et ça, ça a dû sans doute déjà vous arriver si vous avez joué Yone sur le patch. On va faire cette solution là pour pas être bloqué sur Yone. Alors là, on a deux items AP, c'est pas forcément mauvais foncièrement, parce qu'il y a des unités AP qu'on peut jouer avec les crowd divers. Harry, par exemple, est très très forte en AP. Harry, vous allez pouvoir jouer Z à côté. Après Harry, on préfère vraiment jouer Akali, mais avec ses items par exemple, on pourrait jouer Akali, les items qu'il a sur son Olaf. Et à côté, on pourrait jouer une Harry, mais le problème c'est que c'est pas super bon non plus. Il augmente ce qu'il a pris, le Edge of Night là, cet augmente là, il est pas très fort sur Akali. Donc dans ce setup, c'est un peu relou d'avoir des items AP. On a du coup Slam en statique, juste un item un peu plus fort pour faire plus de dégâts, être un peu plus fort en mid-game. On sait que c'est pas un très bon item, mais on va le faire quand même. Parce que sinon, on va attendre trop longtemps pour Slam des items, faire quelque chose d'effectif. On est en 3-2, on va passer niveau 6. On a pris comme augmente, je préfère pas vous remontrer les choix, parce qu'on c'était assez simple, il n'y avait pas vraiment des bonnes augmentes sur les côtés. Là ici, on a pris une augmente, Bistering Strike, c'est une augmente qui va vous donner de l'anti-heal et du burn. Donc l'effet de Red Buff, l'effet de Morello, etc. sur les unités que vos unités vont auto. C'est une augmente super forte en termes de puissance, ça rend votre board très fort d'un coup. On le prend dès qu'on a envie d'être fort, et là comme je vous l'ai dit, il a Slam des items pour être fort. Il y a déjà beaucoup d'items d'avance, il a un Chosen qui est correct en mid-game, on va dire, c'est pas dingue, Olaf. D'ailleurs à terme, je pourrais vous refaire une tier list des Chosen si ça vous intéresse. Il va avancer avec ça pour être très fort en stage 3, le plus fort possible pour gagner des HP. Il veut juste gratter des HP pour pouvoir ensuite, on va le voir tout à l'heure, arriver au niveau 8 avec un nombre d'HP et un nombre de gold des 100. C'est l'objectif de la plupart de vos games actuellement dans la méta. C'est vrai que du coup il a fait Static Ship, en soi il aurait pu attendre quand même pour faire un Red Buff parce que c'est super fort. Mais là vous voyez, comme il sait qu'il a fait Static, il n'a pas vraiment de facilité à faire le Red Buff. Le Red Buff est un peu plus compliqué à faire, on a tué un Arc en soi en faisant ce Static. Et du coup, on peut prendre cette augmente avec beaucoup plus de facilité parce que ça permet d'avoir quand même de l'anti-heal, quand même l'effet de burn qu'on aurait avec le Red Buff. Alors avec la baguette, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Classiquement, on aime bien la Gunblade. La Gunblade, c'est un très bon item actuellement dans la méta. Sinon, on peut faire peut-être une Crown Guard ou même une Spot KDA. Je vous ai dit, on peut jouer KDA ici. Après, Spot KDA, comme je vous l'ai dit, Akali, pas terrible avec Edge of Night, donc on fait attention non plus à ne pas trop se diriger vers ça. On va juste prendre une épée et ce qu'on va slam cette Gunblade, pour le coup garder une épée pour faire un deuxième Edge of Night, sachant qu'on a l'augmente qui rend les Edge of Night plus forts, et bien c'est très intéressant. Donc à voir ce qu'il va en faire. Maintenant, c'est quand même un Cartus. Ça reste une unité qui coûte 4, donc c'est pas mauvais. On rentre Pantakill directement. On a 5 Pantakill, donc on a un très bon mid-game. Ça, c'est très intéressant. C'est typiquement des unités qu'on ne va pas avoir trop l'idée de jouer en stage 3. Olaf, Kale, ce genre d'unité un petit peu Pantakill, parce que c'est un truc un peu plus mid-late game, les Pantakill. Mais là, il va l'utiliser vraiment pour snowball sa game. C'est super intéressant. Olaf, je vous le dis, c'est un peu sous-côté actuellement. K-Santé, pareil. K-Santé, ça peut porter les items AD, les gars. Vous mettez une BT, une EU sur votre K-Santé, il va one-shot des unités, et ça va vous économiser beaucoup de points de vie à travers la game. On a quand même push niveau 7. Même si on était en lustrique ici, on a décidé de push, parce qu'on a le Gold Collector qui nous a farmé beaucoup d'items. Et là, je pense qu'on vend directement le Olaf. On va voir ce qu'il fait. Mais moi, dans son spot, je vais vend directement Olaf, parce que Z1, c'est trop fort. Alors, Z1, en fait, Z, actuellement, les gars, je vous le dis, c'est le meilleur 4-cost stand-alone. C'est-à-dire qu'en termes de 4-cost, qui a de l'efficacité avec les bons items, ça et peut-être Poppy, c'est les meilleurs. Et en fait, Z, en termes de kill, en termes de damage, il rentre un Z tout de suite, ça fait 2000 de dégâts. Z, c'est super fort, ça n'a pas besoin de synergie, c'est ça qui est intéressant aussi. Vous pouvez lui mettre Crown Diver, il va devenir encore plus fort. On va voir comment il évolue à travers cette game. Là, déjà, il a le Z, donc il a une idée de ça, et vu les items qu'il a, il sait que c'est très intéressant à jouer. Et Z n'a pas vraiment besoin d'items spécifiques non plus, donc il a besoin ni de synergie, ni d'items spécifiques, ça en fait une unité très forte que vous pouvez jouer dans la majorité des cas. Dès que vous trouvez un Z chosen, n'hésitez pas à le prendre, en fait, si vous avez des items cohérents, bien sûr, il ne faut pas non plus lui mettre n'importe quoi, vous n'allez pas lui mettre un Ravadon. Maintenant, il y a des items qui peuvent paraître fort, qui ne sont pas si forts que ça. Donc, Ginzo, par exemple, ce n'est pas un item de ouf. Titan, c'est bien, mais je pense que le burst effectif, c'est encore mieux. Vous lui mettez Deathblade, Edge of Night, je pense que c'est mieux que Titan. Titan, c'est des dégâts un petit peu lents, alors que Z, il peut one-shot vraiment les unités assez vite, même les tanks, en fait, il les shred assez bien. Si vous avez du shred à côté, donc un item de shred, Last Whisper, Avenger Out, ici, il va attendre tranquillement, vous le savez, c'est le timing classique. Donc là, la méta actuellement, c'est ça. Donc là, il a eu un autre Edge of Night, donc il le met sur Time Kench, pour l'instant, ça fait un peu de taxid, pourquoi pas. Il va voir ce qu'il fait après avec. La méta actuellement, du coup, c'est de passer niveau 8 en 4-2, donc là, au prochain round, le round de la dernière au monde, si vous voulez. Vous passez niveau 8, dans l'idéal, avec un minimum de gold, on va dire 20-30 quand vous vendez votre Chosen, et là, vous allez roll down pour trouver un Chosen 4 cost, effectif, qui est bien avec vos items, et vous allez jouer votre game autour. Le but, c'est d'être fort, sans utiliser trop de gold non plus. On peut roll down assez deep, en vrai, mais il ne faut pas utiliser trop de gold non plus, dans l'idéal, on veut aller au niveau 9 en stage 5. Si on se retarde trop et qu'on continue de roll, 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 tous les rounds, on va jamais aller à niveau 9 et dépasser le top 4-5, ça va être compliqué. On peut revoir rapidement le roll d'augmente, en fait, dès qu'il a vu Epitaph, donc c'est une augmente qui est ultra forte dans la méta actuelle, dès qu'il a vu l'augmente à droite, là, il sait qu'il faut skipper les autres, donc il les roll très vite, hop, voir ce qu'il y a quand même, on sait jamais, il peut y avoir une dinguerie, quoique je pense qu'il n'y a rien de mieux, et on clique sur Epitaph, et on y va directement. Ok, donc on va voir son roll down rapidement, il push niveau 8, là, il roll un petit peu, sachez qu'il y a pas mal de choses qu'il peut accepter ici, mais voilà, on trouve directement, alors là, c'est un peu du high roll, je vous l'accorde, c'était quand même intéressant de voir comment il a joué autour de son Olaf en early game, mais il trouve directement une Kiana et un Z-Chosen Crowd Diver, donc il sait qu'il va avancer autour de ça, mais ça vous permet de voir un petit peu le setup late game, le setup classique que vous voulez dans cette compo, donc jouer un peu autour des trous d'amages et des crowd divers, et en fait, ça fait énormément de dégâts, et si vous arrivez à avoir une Kiana tôt dans la game, peu importe la compo que vous êtes en train de jouer, a priori, il faut jouer cette Kiana dans la méta actuelle, en lui mettant un item qui lui permet de survivre un peu dans le fight, donc même ça peut être une War Mog, en vrai, c'est ok, là, Edge of Night, c'est parfait, c'est sans doute son meilleur item, surtout avec cet augment, du coup, elle va pas se faire one shot, elle va avoir le temps de stacker un petit peu, donc elle va envoyer des items sur ses alliés, et en plus, elle va en farmer des composants pour que vous deveniez plus fort globalement dans la game, là, Kiana, c'est vraiment, en termes de scaling, c'est assez dingue quand vous la touchez tôt, et en plus, en termes de puissance de board, c'est super fort, crowddiver, actuellement, en 6, c'est la meilleure synergie du jeu, 6 crowddivers, c'est la meilleure synergie du jeu, et si vous pouvez l'atteindre tôt, n'hésitez pas à le faire, là, vous voyez, il prend une Katarina, je sais pas si, voilà, il a une Evelyne, bon, là, c'est n'importe quoi, il touche tout d'un coup, mais si vous arrivez à rentrer vite 6 crowddivers, c'est une compo de malade, donc n'hésitez pas à le chercher, alors là, vous voyez, typiquement, il a trouvé Evelyne, si vous êtes dans ce spot-là, ne cherchez pas Evelyne en rolldown comme un ouf, etc., là, il est stable autour de son Z, en 4 crowddivers, il n'y a pas de soucis, mais à terme, la trouver, et c'est classiquement la Kiana plutôt qu'on va chercher, parce que là, c'est 3% de chance pour trouver la Kiana, quand même, à terme, on rentre le 6 crowddivers, mais en 4, voire en 2, en mid-game, c'est correct, tant que vous avez les bons items, les unités upgrade, etc., vous pouvez faire plein de setup, EDM, c'est pas vraiment des synergies qu'on va aller chercher sur le Z, c'est correct d'avoir des EDM en plus, si vous pouvez rentrer Zak, surtout, c'est bien, vous mettez EDM sur Z, et il va envoyer plus d'ombre, du coup, il va faire encore plus de dégâts, ça, c'est très bien, mais c'est pas important, peu importe, vous faites de la frontline, vous faites un peu de backline cohérente, des pentakills, des machins, des trucs, et après, autour de ça, vous avez un Z qui va vraiment burst, faire des dégâts de ouf, et tanker plutôt bien, aussi, avec des items de heal, là, on a déjà pas mal d'items, du coup, de carry, on peut aller chercher, peut-être, un item frontline, j'ai pas vu exactement s'il avait récupéré, pour l'instant, il a une belt, donc là, il a pris un guardbreaker sur un Yorick, donc, déjà, c'est une unité 5 cost, qui va, a priori, rentrer sur son bord, donc, forcément, c'est une unité intéressante, c'est peut-être qu'il a pris, d'ailleurs, plus pour l'unité que pour l'item, il va mettre la crown guard directement dessus, alors, moi, j'aurais peut-être pris une warmog pour le Echo, j'aime bien Echo, quand même, il donne sentinelle, il fait un stun, mais Yorick, ça me va aussi, il faut savoir que Yorick aussi, peu de gens le savent, mais Yorick va thunder, plutôt, c'est-à-dire qu'il va réduire l'armure des unités adverses quand les ghouls tapent, donc, les ghouls réduisent l'armure, donc, c'est très fort avec crowddiver, en side carry, vous mettre un Yorick sur le côté, en plus, il va récupérer des items, des fois, de la Kiana, c'est très intéressant, on a un autre Yorick directement, ça, ça lui permet de trouver Yorick de très vite, et peut-être de s'arrêter de rôle aussi assez tôt au niveau 9, ça, c'est bien, alors, faites attention au positionnement, là, vous voyez, il y a beaucoup d'unités frontline à ce stade, en fait, il y a littéralement que des unités frontline, à part peut-être, Katarina et Kennen, donc, il va falloir faire attention à comment vous positionnez, vous voyez, il met Evelyne et Katarina en backline, parce qu'il ne veut pas que ces unités-là passent devant son Z, et que Z se mette à faire, ce qu'on dit, le tour du monde, il se mette à faire le tour complet de la map pour aller taper les adversaires, ça, ce serait perdre beaucoup de DPS, en fait, c'est comme si votre Z, il est stun pendant 5 secondes, donc, vraiment, il faut faire attention à backline un peu plus les unités dont on s'en fout dans les compos comme ça, où il n'y a que de la frontline, et garder le Z, la Kiana, le Yorick devant, d'ailleurs, ne mettez pas vos unités comme ça directement en frontline, vous voyez, il met toujours un frontliner devant, hop, pour que ça tape un petit peu avant de prendre l'aggro, ensuite, l'edge of night va proc, et on se remet à taper, en gros, le but, c'est de ne pas se faire taper nos carry frontline non plus trop vite, on met des frontliners devant, il met même le Kennen devant la Kiana, ça, je trouve ça intéressant, moi, j'aurais plutôt mis, genre, le Yorick, mais il s'en fout, c'est un Kennen qui est à Guardian, donc, il va tanker un peu, ça, c'est vrai, et on a même une Nico, bon, là, on a tous les five costs du monde qu'on veut, et on poche niveau 9 directement, parce qu'on sait que, dès qu'on trouve la Kiana 2, et on peut aussi trouver, d'ailleurs, un Yorick 2, on est super fort, donc, là, il trouve Kiana 2, il va sans doute, voilà, il va là Nico, et à côté de ça, il va prendre le Yorick, donc, je vous montre une game, vraiment, les gars, Hyroll, c'est une game où il touche vraiment facilement, mais ça vous permet de voir le setup que vous voulez, en mid-game, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à rester un peu plus autour du Z, en 4 crowddivers, 4 trous dommages, vous pouvez jouer avec une Akali, 7 carry, ce genre de choses, et après, vous avancez sur 6 crowddivers, plus tard dans la game, il faut savoir que Kiana, en crowddivers, niveau 2, donc, c'est-à-dire, Kiana en chosen crowddivers, c'est broken, les gars, si vous avez ça en late-game, c'est sans doute le meilleur chosen du jeu, globalement, ça vous permet de stacker la dé sur elle, elle va hardcarer vos fights, il faut juste lui mettre vraiment vite beaucoup d'items, quand vous l'avez, des items comme ça, c'est-à-dire, Edge of Night, Hodge, c'est très bien, Hodge, dans la méta actuelle, c'est très fort, quand vous avez des tirs et des gants, n'hésitez pas à slam des Hodge, peu importe la compo que vous jouez, ok, on a fermé une belle, donc ça, c'est super, on va pouvoir slam une Warmog, Warmog, pareil, c'est sans doute le meilleur item de frontline du jeu actuellement, en fait, il a été un petit peu changé, l'item, avec le 7-10, les stats ne sont pas forcément les plus balance actuellement, vraiment, Warmog, c'est un super item de frontline, mais alors, Kiana, vous voyez comment il la positionne, il la positionne un petit peu dans des sides, à des endroits un peu précis, pourquoi ? Parce que c'est important qu'elle tape dans des unités qui ont des items, il faut que la Kiana, dans le fight, elle fasse des dégâts, certes, mais qu'elle fasse aussi des ults qui ont des unités qui ont des items, comme ça, elle va envoyer des items sur ses alliés, et là, vous allez snowball le fight et gagner les fights plus facilement, et aussi, c'est ça qui va vous permettre de stacker, du coup, des composants et de snowball la YM, enfin, globalement, il faut juste que la Kiana, elle soit en train de taper des unités qui ont des items, et c'est comme ça que vous allez vous gagner vos fights avec Kiana, vous voyez, typiquement, ici, il a gagné la Swisper, et c'est comme ça, en tapant dans les unités qui ont des items, en envoyant des items, que la Kiana, elle survit, et qu'elle vint faire un kill. Ce Yorick va utiliser très bien les points de vie, on voit, le Yorick, il a deux warmogs, une crown guard, qui va scale sur les HP aussi, pourquoi ? Parce que Yorick, c'est la guardian, donc ça va lui permettre de faire un encore plus gros shield, et aussi, ça lui permet de survivre son spell, il est un peu lent, etc., donc vraiment, Yorick, les items défensifs sont très bien sur lui, si vous avez des items carry, c'est peut-être bien, mais il faudra peut-être lui mettre pentakill, plutôt, essayer d'avoir au moins mocheur, etc., mais là, ici, il a mocheur, mais c'est surtout un gardien, donc on veut lui mettre, on va en faire un Yorick tank, et en fait, c'est nos crown divers qui vont faire les dégâts, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, les gars, là, vous voyez, c'est vraiment la meilleure compo du jeu, il est en full winstreet, il est déjà top 4, et il est en train de remonter le lobby de fou, donc pourquoi ? Parce que la Kiana lui forme des items, etc., c'est un spike de malade d'avoir crown divers vite. Donc voilà, quand vous avez le Z en version EDM, n'hésitez pas à le prendre pour snowball votre game, plus tard, peut-être, vous le vendez et vous cherchez une Kiana, vous cherchez un Z, etc., vraiment au niveau 9 quand vous avez genre 50 gold, mais là, sur la transition, etc., c'est pas du tout grave de l'avoir en version EDM, le Z en chosen, donc juste d'avoir un Z2 et à côté d'avoir un autre crowd diver, genre Kata crowd diver ou Yone, crowd diver, c'est pas mauvais du tout, il faut juste jouer autour de Z2, c'est très fort. Kiana est encore plus forte, d'ailleurs, Kiana 2, si vous l'avez plus vite, pensez pas que c'est Z le carry et Kiana qui est là pour faire des items, Kiana fait énormément de dégâts, surtout si vous arrivez dans ce trou dommage, je vais pas vous montrer tous les setups possibles sur cette game, mais classiquement, la version 6 trous dommage marche très bien aussi avec Kiana. Et donc là, on est passé niveau 10, on a rentré un Kain, alors Kain aussi, ça peut vous choquer pour ceux qui ont pas suivi énormément les changements de méta, mais Kain, c'est devenu complètement broken, Kain, c'est un des meilleurs 5-codes du jeu, en fait, vous avez Kiana, Kain et les autres actuellement, c'est plus ou moins ça, vous avez l'oeil quand même qui reste très forte, etc., mais Kain, vous lui mettez des très bons items, vous lui mettez par exemple la spa de trou dommage, c'est pareil pour Z, c'est deux très bons utilisateurs de la spa de trou dommage, je vais mettre ça sur ces unités-là, et ça va en faire des carry de ouf, bon bien sûr, il faut monter en trou dommage, il faut monter en 6 trous dommage dans l'idéal, mais c'est pas très dur. Kain, en plus, il y a une cohérence avec crowd diver, parce que vous avez Yone, qui est du coup edgelord, donc il y a edgelord entre eux, etc., mais voilà, globalement, il n'y a pas besoin non plus de savoir tout ça, juste si vous jouez Kain et que vous lui mettez des items AP, il sera très fort. Donc là, on arrive contre une Harry, carry avec une front line un petit peu comme ça dans tous les sens, on a une paupi, etc., mais du coup, Harry, c'est pas un très bon match-up du tout, faites très attention avec Harry et Ezreal, faut pas mettre vos Z, vos Kiana, etc., en face d'Harry, Harry va one-shot, en fait, facilement les crowd divers, et donc ils vont pas avoir le temps de scale, comme je vous ai dit, dans le fight. Faites attention à ça, là, heureusement, on a réussi à bien positionner pour qu'elle tape pas trop vite, mais si vous avez une Harry très bien stabilisée en face, très forte, elle pourra one-shot vite vos crowd divers, et c'est l'un de vos pires match-ups. Il y a ça, il y a Ezreal, comme je vous ai dit, il y a Lulu aussi en mid-game, quand vous êtes sur vos crowd divers de mid-game et qu'il y a des Lulu 2, faites attention à pas vous faire one-shot par ça. Donc là, on trouve Kain 2, on va lui mettre des items un peu random, on lui met des items qu'on peut trouver, on arrive assez tard dans la game, donc on va pas commencer à grid des items, surtout aux unités, etc., on lui met juste des 8M, la Sunfire, elle est là pour lui donner HP des résistances qui survivent un peu plus, en plus, il a un Age of Night, donc il va dash dans la backline. En fait, Kain, il a des très bons dégâts de base, il faut pas oublier qu'il réduit la vitesse d'attaque aussi des adversaires, du coup, là, en tapant sur la Riven, il ralentit son DPS, et ça nous permet de gagner le fight bien plus facilement que la dernière fois qu'on l'a affronté. Et le Gold Collector, c'est un très bon item, je suis pas trop revenu dessus, il l'a pris en early game, etc., pour farmer ses Gold, mais au final, le Gold Collector, c'est un très très bon item de dégâts, tout simplement, ça va vous permettre de tuer instantanément sous un certain seuil, et aussi, c'est les bonnes stats offensives, ça vous donne des crits, ça vous donne de la D, des très bonnes stats, à l'image de l'IE, c'est un peu l'IE sous une autre forme, donc il lui a mis le Gold Collector, du heal, une Age of Night, et on a tout ce qu'il nous faut pour avoir un très bon crowddiver, je vous dis, le heal, ça reste quand même la priorité quand vous jouez crowddiver. Donc là, regardez bien, sur ce fight, il est en train de farmer un nombre monstrueux de fight, déjà, il a détruit le fight, et à côté de ça, il a farmé 4 composants sur un seul fight. Vraiment, Kiana, quand elle est setup en crowddiver, c'est pas que les dégâts qui sont forts, comme je l'ai dit, c'est qu'elle peut farmer aussi des items, et là, il met des items d'avance aux adversaires, il a peut-être 6 items d'avance au total, 6 composants, j'entends, c'est énorme, il va avoir une bien meilleure frontline que les adversaires, et du coup, ces crowddivers vont scale beaucoup plus, et en plus, la Kiana, dans le fight, va donner des items, enfin, actuellement, c'est ça qui est abusé avec Kiana, c'est que la génération d'items parallèlement à ses dégâts, c'est beaucoup trop, ça va sans doute être réduit par la suite, le patch, à l'heure où je tourne la vidéo, d'ici à peu près une semaine, devrait sortir, un peu moins même, et là, bien sûr, ce sera moins fort, mais pour l'instant, à l'heure où vous voyez la vidéo, normalement, quand elle sort, c'est super fort, donc n'hésitez pas à jouer ça dans la majorité de vos games. Donc là, on affronte une compo Ziggs-Sona, donc ça, c'est une compo qui est très 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 forte, la spatch, malheureusement, on va perdre encore contre, mais c'est plus très fort, ça, si vous voyez encore des Ziggs, en fait, Ziggs, ça fait beaucoup nerf, par contre, Sona reste complètement broken, donc Sona, vous la jouez en version attack speed, et c'est très fort, petit tip, parce que quand vous êtes niveau 9, vous rentrez des Sona 2 en version attack speed, avec des Shogin, des Ginzo, et vous allez encore détruire la game, on reste quand même sur un top 2, contre un autre board super fort en late game, donc c'est excellent. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis encore en ce bâton, donc vous pouvez venir voir ça sur Twitch directement dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi, et à la prochaine, salut tout le monde.